Bonjour les gens, on est de retour dans Icewind Dale Enhanced Edition. Il me semble qu'on avait rendez-vous avec une sorcière. Ah, bonjour. Monsieur le loup-garot. Comment ça va-t-il ? Est-ce que j'ai un sort qui est efficace contre le loup-garot ? Moi, pas vraiment, hein. Ok. Je sais pas ce que tu glandes là, mec, mais c'est pas grave, on va t'en mettre plein la gueule. Je vais pas toucher avec ma flèche acide de mal. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont une résistance magique, c'est pourri. Tout ce signe est très fâcheux. Ouais, du coup, c'est peut-être pas la chose la plus intelligente du monde de gâcher mes meilleurs sorts sur l'unie. Ce signe est quasiment mort, donc c'est pas un problème. Je suis écouté, je suis à l'autre. Ouais, il a l'air d'être intouchable, hein, mais écoute. Éclate-toi, mec. Personnellement, ta vie me passionne que très moyennement. Alors, on va aller... Oups, c'est qui, ça ? Purvis. Qu'est-ce que tu veux, Purvis ? Ok. On va aller voir notre amie la sorcière qui était, il me semble, honneur. Yep. À Gloomfrost. Un endroit qui a un nom très rassurant. Alors, si je me souviens bien, ici, il y a pas mal de gens très fâchés. Du coup, on va peut-être se montrer un peu plus prudent qu'il y a d'habitude. J'ai le chic pour me donner froid, ce putain de jeu. Bonjour, les loups. Comment ça va ? J'espère que ça va bien. On va peut-être s'invoquer une petite araignée, là. Ça fera de mal à personne. Bon, ça va largement souvenir, je pense, tout ça. Bon, faire gaffe, c'est des loups de froid, donc ils te vomissent du froid à la gueule. Putain, le sort d'invocation d'araignée, comment ça va être efficace si on... Si on commence à invoquer deux araignées sabres à chaque coup, ça va être très, très efficace. Les araignées sabres, elles ont pas l'air comme ça, mais elles attaquent genre 5 ou 6 fois par tour, je crois. C'est un truc de psychopathe, les dégâts qu'elles peuvent faire. Donc, assez violent, tout ça. Je me rappelle que c'est assez relou de circuler ici. Ok, donc là, on a une salamande de froid. Les salamandes de froid ont ce léger problème d'être entouré d'une aura, un brin glacial, qui est généralement un brin généreur. Par contre, il résisterait peu au sort de feu, donc on va leur coller pas mal le sort de feu dans la gueule. Je pense que ce serait pas la pire des idées. On passe au météore, toi. Est-ce que t'as des sorts de feu, toi ? T'as ta boule de feu, qui est pas spécialement subtile, disons, n'est-ce pas ? Mais qui fait toujours son petit effet. Toi, t'aurais pas une colonne de feu, des fois ? Eh ben, écoute, éclate-toi. Enfin, éclate-les, plutôt. Le chien de Mickey. C'est en train de partir où le mage, exactement ? Ok, colonne de feu, ça a l'air de les avoir un petit peu fâchés. Notre ranger, il est en train d'en prendre plein la gueule, mais quelque part, c'est notre ranger, il en prend toujours plein la gueule. Ça, c'est Lance of Disruption. Je pourrais faire un truc rigolo avec Lance of Disruption, ici. Si je la place comme ça, est-ce que ça passe ? Le mage, il a pas l'air de vouloir lancer des sorts, ce qui est un peu gênant pour un mage. Et le ranger, on a déjà pris plein la gueule, parce qu'évidemment, c'est le ranger. Et il est complètement useless. Eh ben, les gars, c'était pas très élégant, tout ça. Je dois dire que je suis un point déçu. Ce ranger, j'aurais dû le remplacer, je sais pas, par un Pokémon, quelque chose. Parce que vraiment, il sert vraiment à gueule, je veux dire. Tu es une déception de tous les instants, l'ami, si tu veux tout savoir. Billy, regarde-nous, s'il y a des pièges là-dedans, je fais confiance à personne. Non ? Cool. Grenade, toujours utile. Surtout ici, où il va y avoir pas mal de petites salamandres. Il y a un bon style, mon barbare. Qu'est-ce qu'on pourrait... Est-ce que t'as des carreaux de feu ? Non. Est-ce que t'as des flèches de feu ? Oui, mais t'en as huit. C'est pas comme si ça allait être spécialement utile. Ah non, t'en as... Ah non, celle-là, c'est des... Ouais, c'est des infernaux. Je préfère les garder peut-être pour plus tard, les infernaux. Le problème, c'est que j'ai tendance à les garder pour plus tard. À chaque coup, les flèches spéciales, et plus tard, n'arrivent jamais. Mais bon, c'est un peu mon syndrome de l'économie totalement pas nécessaire, ça. T'es fatigué, toi ? Bah c'est pas grave, on s'arrêtera après ce combat. C'est pas un problème. C'est pas un problème, t'es caté. Oh, il s'est fait vaporiser, lui ! Pas son puzzle. Ouais, le mage, t'es gentil, mais... Si t'avais accepté de balancer des sorts dans le combat, j'aurais peut-être pris plus au sérieux ta demande de repos. Oui, donc il y a des yeux dans les murs, n'est-ce pas ? C'est absolument pas flippant. Je me rappelle le début d'Alterod Beast. Qui me faisait particulièrement paniquer lorsque j'étais gamin. Lorsque tu laissais le menu en... Oh, chien, des trolls de froid. Lorsque tu laissais le menu en... En route pendant trop longtemps dans l'Alterod Beast, il y avait un gros neneuil qui apparaissait qui me faisait particulièrement flipper. Mais je crois que j'ai déjà raconté cette histoire lors de mon stream spécial des 25 ans de la... Megadrive. Euh... Ouais, Summon Shadow, c'est un peu de la merde, en fait. Ouais, t'as raison, le mage, je vais faire du corps à corps avec les trolls. T'as vraiment pas inventé la poudre, toi, mon vieux. Euh... Au passage, j'ai un raccourci pour un sort de or que j'ai pu, là, ce qui est toujours d'une grande utilité. On va essayer de se balancer une petite... Tout dans l'accès. J'aime vraiment bien ce sort, au passage, Glittering Dust. Vraiment très utile, je dois dire, en règle générale. Il a morflé, les... Il a bien morflé. Hop, un troll... Cuit. Ça apporte combien d'XP, euh... Il est où, mon compte d'XP, là ? 2800 ? Oh, c'est un peu de la merde, et donc je suis laissé. Je suis déception. Bon, ceci dit, c'est pas comme si il... Zofra a une position très importante. Il va les prendre, tes dégâts d'acide, ou... Ou tu vas nous faire gâcher un milliard de projectiles ? Bon. Ouais, 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 vous êtes toujours en colère, parce que... Un an, quasiment, après... Enfin, un an, non. Six mois après la sortie du jeu, ils ont toujours pas corrigé ce putain de bug des dialogues qui sont pas les bons. C'est quand même... Assez dramatique, mais bon, c'est Bim Dog, on a l'habitude. Bon, on a nos deux mages qui sont fatigués, donc on va peut-être faire une petite pause squiscasse. Parfait. On va dormir pendant 16 heures. Au milieu de la neige, là. Et on va continuer. Ok. C'est la birating, cette zone. Bonjour, bonjour. Alors ça, c'est des loups d'hiver, une fois de plus. Ils sont... Plus dangereux qu'ils en ont l'air. Je dois dire. Est-ce que... Je vais peut-être m'invoquer quand même les ombres. Ça peut toujours faire le ménage. T'as pas un sort de défense utile, toi, c'est génial. Voilà. J'ai spécialement envie de te voir. Comme ils crachent des cônes de froid, parfois, ils peuvent toucher tes... Tes mages en fond de colonne. Ce qui peut être assez dangereux. Ouais, vos pots, je vous les laisse, les mecs. C'est pas comme si, à ce stade du jeu, j'avais vraiment besoin d'argent. Je me trimballe avec 42 000 pièces d'or. Ça va se demander pourquoi je me sers d'une arme. Je devrais juste foutre mon sac à pièces d'or, le donner à mon barbare. Il le prendrait à deux mains, là. Et puis... 42 000 pièces d'or dans la gueule, je pense que ça va faire bien mal. OK. Donc là, il y a l'air d'avoir du fritage. On va se coller une boule de feu là-dedans. On va se coller un petit globe d'acide de... J'ai oublié comment tu t'appelles. Tu vois pourquoi j'ai invoqué les ombres ici ? Elles vont servir absolument à rien. Elles font des dégâts de froid. Donc... Un peu complètement inutile contre des monstres qui sont immunisés au froid. Donc là, nous avons un géant de froid. Ce qui est relativement dangereux. Sauf qu'on s'est marre. Je crois qu'ils ont moins dangereux que les géants de feu, les géants de froid. Je me souviens plus. Je sais qu'il y en a un des deux qui est plus dangereux que l'autre, mais je ne me rappelle plus lesquels c'est. OK. Donc ça, c'était hautement utile. Par où je pourrais atteindre ce pont-là ? Je ne pourrais pas atteindre ce pont-là. Est-ce que je peux monter par ici ? Je peux monter par ici. Essayez de ne pas trop vous séparer, les mecs. N'oubliez pas cette fameuse... Phrase légendaire. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. OK. Des yétis du glacier. Shit. Ils sont un peu nombreux, là. Ça ne m'arrange pas que tu m'attaques comme ça, mec. Donc on va s'invoquer des petites araignées par ici. Toi, tu vas prendre une image miroir, parce que je suis assez peu confiant de cette situation. Le problème, c'est que si je lance Cloak of Fire, je risque d'effrayer mon propre groupe, ce qui est toujours très intelligent en règle générale. Toi, tu vas t'énerver. Toi, tu vas sans doute prendre des claques dans ta franche, parce que ce serait plus familier. OK. Est-ce que j'ai un sort ? Je ne sais pas s'ils sont sensibles au désespoir, les yétis. T'as plutôt intérêt à faire ça. J'avais dit que les rangers, ils s'en prendraient plein la gueule. Ils sont sensibles au désespoir. C'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Est-ce que vous êtes sensibles à la confusion ? Toi, tu t'es fait des potes, et je crois qu'ils n'ont pas l'air d'être super fans de ce que tu leur as dit. Tu pourrais nous ralentir tout ce petit monde, éventuellement. Le sort de ralentissement, c'est vraiment une de mes sortes de crowd control favoris dans le jeu, je veux dire. Il a une excellente zone d'effet, il est très rarement résisté, et il est efficace contre quasiment tout. Parce que ralentir un mec, c'est toujours utile. Vraiment, c'est un excellent sort que je vous recommande chaudement avec vos sorciers. Et même avec vos mages. Bien que mon mag soit particulièrement mauvais. Je pense qu'au lieu de faire un multiclassé guerrier mag, j'aurais peut-être dû faire un guerrier druide. Ça aurait été plus utile, en fait. Métavie. Là, le problème, c'est que le guerrier mag a vraiment un éventail de sorts qui est à la fois pas original, parce que j'allais même avec le sorcier, et pas assez important. Du coup, il a pas vraiment de présence aussi importante que ma sorcière, et il me sert finalement pas à grand-chose. Alors qu'un guerrier druide aura au moins eu l'avantage de proposer des sorts que personne d'autre dans le jeu, là. En plus, dans les Swindles, les druides sont particulièrement balèzes. Contrairement à Balliose Gate 2, ils avaient réussi à les rendre beaucoup plus intéressants. Oui, les yeux dans le glacier, si tu pouvais arrêter, ce serait vraiment cool. C'est franchement gerbant, je dois dire. Balance ta petite armée d'absorption des dégâts. On dirait pas, mais il est assez utile, ce sort. En plus, il est très classe. Je me rappelle en Balliose Gate 2, lorsqu'il était sorti, je le lançais tout le temps ce soir, parce que Balliose Gate 2 avait des effets de sorts en 3D qu'on voit à l'inverse de Balliose Gate 1, et je trouvais cet effet de sorts particulièrement magnifique. Je le trouvais, du moins. Alors, on est où exactement ? On est là. On va essayer de passer par ici. Il y a des fautes passées par là. Oui, oui, il y a des loups dans le coin, on avait compris. On se croirait dans une zone de Diablo 3, dans un rift, avec toutes ces espèces de petits couloirs. Bonjour les trolls. Comment ça va ? Comment ça va-t-il ? On va vous coller des flèches acides de meuf dans les fesses. Parce que ce sort est complètement cheaté dans les jeux de l'Infinity Engine. Dans le jeu de l'eau de papier, les flèches acides de meufs, c'est un sort qui est beaucoup plus difficile à utiliser, parce que tu dois faire un jeu de lancé avec ton mage avant de décider si la flèche touche. C'est-à-dire qu'en gros, ton mage doit viser pour toucher l'ennemi. Comme évidemment, les mages n'ont pas de jeu de lancé, de psychopathes, parce que ce n'est pas vraiment des combattants, généralement, c'est un sort qui a pas mal de chances de rater. Donc, c'est pour ça que c'est moins cheaté que là-dedans. Toutes ont des dégâts d'acide aussi efficaces à ce niveau, c'est un poids cheaté. C'est un sort de niveau 2, mine de rien, et tu peux vraiment faire des dégâts assez importants sur plusieurs rounds de la mecs si le mec échoue ses jeux de sauvegarde. C'est vrai que c'était pas un sort que j'utilisais régulièrement dans le jeu de sauvegarde. Dans le jeu de rôles-papiers. Non, si tu pouvais rester là-haut, ce serait cool. Economise, peut-être tes météores, toi. Ça va nous servir à les finir, ces abrutis. Lance de glace, ça va pas vraiment vous fâcher, les mecs, parce que vous êtes des trônes de froid. Toi, énerve-toi, parce que ça sert à rien que tu sois pas énervé. Vas-y, invoque-nous des araignées, toi, pour changer. J'aurais pas inquiété, les gars, mais je crois que vous avez des potes qui arrivent. Ok, une araignée sable qui débarque. J'aimerais vraiment bien pouvoir... J'aime beaucoup la quantité d'attaque de l'araignée sable que tu vois sur le log en dessous. C'est assez captivant. Balance un météore là-haut. Fais un météore là. Parfait. Apparemment, ce sort-là, c'est également un sort où t'es censé faire un jet de dés, normalement, pour les toucher avec les météores. C'est un sort qui est vachement moins efficace dans le jeu de rôle papier. Apparemment, il est un peu cheaté dans les jeux vidéo par rapport à ce qu'il devrait être. Après, t'as des sorts dans le jeu de rôle papier qui sont absolument cheatés aussi. Du genre, Boule de Feu est bien connu pour être absolument... En fait, Boule de Feu est bien connu pour être le sort qui... qui transforme ton mage en espèce de... de sac à vide en machine à tuer du jour au lendemain dans le jeu de rôle papier. Lens of Disruption est pas mal aussi dans ce genre-là. Je peux faire des trucs assez terrifiants avec Lens of Disruption dans le jeu de rôle papier si tu t'y prends bien. Parce qu'en fait, les caractéristiques du sort sont vachement... vachement utiles, notamment d'un point de vue dégâts environnementaux. Donc tu peux vraiment faire des trous au travers des portes, des murs et tout. Et comme la lance est censée traverser quasiment tout, c'est assez pratique pour faire des entrées fracassantes dans tous les sens du terme. Mais Boule de Feu, c'est vraiment le sort généralement qui te transforme vraiment en argument de poids pour ton groupe lorsque tu l'obtiens. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des mages le prennent aussitôt qu'ils peuvent Boule de Feu. Parce que comme les dégâts sont généralisés à tous les mecs d'une pièce, tu peux vraiment faire des massacres absolument incroyables avec ce sort. Je ne me rappelle pas trop dans quelle direction elle est là. Par là. Je peux monter par ici. Ce qui me permettrait de descendre par là, ce qui n'aurait absolument aucune utilité. Je pense que c'est par là qu'il faut que j'aille mais je ne suis pas certain de pouvoir marcher là-dessus. Il faut voir. Elle est vraiment très bizarre cette zone jaune. Yep, c'est par là qu'il faut aller. Oh, l'ranger, je ne sais pas pourquoi tu as décidé de passer en première ligne, mec, avec tes 32 points de vie. Ce n'est pas la meilleure idée que tu as eu de ton existence. En même temps, tu as eu des idées bien pérables dans ton existence. La sorcière qui se bat au corps à corps parce qu'évidemment, c'est sa grande passion. Dans le jeu de rôle de papier, les sorts qui causent des dégâts pures sont vachement puissants mais moins à la mode que dans les jeux vidéo Don Juan et Dragon. Dans le jeu de rôle de papier, ce qui est vraiment fun à jouer avec les mages, c'est tous les sorts qui sont justement du style manipulation et ainsi de suite parce qu'évidemment, comme c'est laissé à l'initiative de ton Dungeon Master ce que tu peux faire avec, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Tout ce qui est charme, confusion et ainsi de suite dans le jeu de rôle de papier, c'est vraiment super fun. Vraiment super fun. Il y a même des sorts aussi simples que, comment ça s'appelle, Serviteur... Serviteur machin chouette. Faut faire gaffe à ces trucs-là, ils font très très mal. Serviteur astral ou une connerie comme ça, là, un sort de niveau 1 qui te permet de porter des trucs à distance. Ça te permet... Ça paraît super con comme ça mais ça te permet vraiment de faire des trucs absolument affolants dans le jeu de rôle de papier. J'ai hommage dans le jeu de rôle de papier, c'est assez frustrant pendant les premiers niveaux mais ça peut vraiment devenir super fun sur le long terme. C'est surtout frustrant pendant les premiers niveaux parce que t'es vraiment tellement à risque, quoi. Alors tu prends une claque et t'es mort, donc... Et dans le jeu de rôle de papier, il n'y a pas de... de quicksave. Donc... Faut faire gaffe parce qu'ils peuvent balancer un projectile qui fait 6d6 de dégâts de feu. Généralement, j'ai tendance à les amortir avec des invoques si je peux. parce que ça peut faire bien mal. Oh, une coquille de Rémoraz. Je ne sais pas comment ça se prononce, Rémoraz, mais... Bonjour, je suis venu voir la sorcière. Pourquoi elle est venue s'installer ici ? C'est quand même pas très accueillant. Tu peux invoquer quelque chose, là ? Vas-y, invoque-nous des araignées pour ne pas changer. Je l'aime vraiment bien ce sort d'invocation des araignées. C'est vrai que je le dis régulièrement, mais... Le mec, je suis vraiment assez fan. Eh, toi, t'as pris très cher. Eh, font un peu mal, ces petites bestioles, là. Elles font un peu mal. Je pense qu'on va faire une sinistre après ce combat, si on le survit. Parce que je crois qu'on est en train de prendre un poil cher, là. Parfait. Tu vas où, toi, exactement ? Tu vas là, OK. Écoute, si t'insistes... C'est vraiment que c'est toi qui tanques, l'araignée. Nous, on n'y voit pas de problème. On peut utiliser au projectile magique, les gars. On va dormir, de toute façon. Parfait. Vous êtes calmés, là ? C'est bon ? Putain, 20 000 points d'XP, le Remoras, quand même. C'est... Le temps rentable, je dirais. Oui, ça pèse une tonne, ça. Je ne suis pas surpris. On va aller filer au barbare qui a 250 de force. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Pareil, avoir un score de force vachement élevé dans le jeu de rôle papier, c'est tellement utile. Tellement utile. Au-delà, simplement, de l'avantage, t'es au combat et tu colles des grosses claques, tu peux vraiment faire des trucs assez ouf. Surtout quand tu joues un demi-orc, parce qu'en jouant un demi-orc, dans la plupart des règles de Donjons et Dragons, parce qu'évidemment, là, je parle de manière assez générale. Mais dans la plupart des... Shit. Dans la plupart des règles de Donjons et Dragons, quand tu joues un demi-orc, tu peux commencer avec un score de force à 19 si tu as du ball. Et avoir 19 de force, c'est juste affolant. Déjà, avoir 18, c'est affolant, mais avoir 19, c'est un peu n'importe quoi ce que tu peux faire. Tu peux littéralement arracher des membres de certaines personnes si tu les attrapes. Défoncer des portes à main nue. Enfin, tu peux vraiment faire des trucs assez psychopathe. Parce que déjà, avoir 18 de force, c'est considéré comme être Captain America, c'est-à-dire que tu es vraiment au pic de ce que l'être humain peut faire. Donc, lorsque tu es à 19, avec un demi-orc, c'est assez affolant ce que tu peux réaliser. ça fait quelques semaines que je n'ai pas joué. Enfin, ça fait quelques années que je n'ai pas joué à Donjons et Dragons. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas été DM à Donjons et Dragons. Je suis un peu en manque, donc vous m'excusez si je raconte mes histoires de vieil homme. Le vieil homme qui raconte ses aventures. Bon, les Remoras, vous allez nous laisser dormir, bordel ! Qui raconte ses aventures de Donjons-Papiers. Bon, je vais te la laisser ta coquille à toi parce qu'on est un peu en déj de force pour les trimballer. Quoique le ranger doit pouvoir en prendre quelques-unes également. Ok, bon. On va sortir de la grotte pour aller dormir, hein ? Parce que vous êtes un brin-relo. Quoique vous me direz, ça ne me dérange pas de ramasser 20 000 points d'XP à chaque coup que je vous bute, mais... mais bon, c'est un poil relou, là. Et toi, tu peux simplement les porter parce que tu as ton sort de... du méga-cheat qui est en route, là. Putain, le voleur, il a quoi ? Il a trois de force, c'est ça ? Tiens, prends des clés. C'est pas trop lourd pour toi, des clés. On passe partout. Prends ça parce que lui, demain, il va se réveiller avec moins de force qu'il en a là et il ne va pas comprendre ce qui va lui arriver. Tiens, le mage, tu peux en prendre une aussi parce que visiblement, pendant que tu étais en train d'étudier la magie, tu as également fait du bodybuilding. Mais ouais, les stats qui peuvent paraître vachement génériques dans un jeu vidéo Donjons et Dragons sont en fait beaucoup plus extraordinaires dans le jeu de rôle papier. Parce que là, si tu regardes les stats de mes mecs, ils ont tous des stats de psychopathe 18, 18, 18, 19, 18, 19. T'as jamais ça dans le jeu de rôle papier. C'est... Quand t'as un 16 dans le jeu de rôle papier, t'es déjà heureux, quoi. Sérieusement, les gars, il n'y a pas quelqu'un qui va me laisser dormir dans le coin ? Merci. Merci bien. Alors, voyons voir ce qui se passe. Dans le coin. Il y a des monstres dans les environs ? Tu m'en dis ? Attends, je suis hautement surpris. Ils ont pas mal vieilli, les décors d'Icewindel, je trouve, par rapport à ceux de Ballyuor's Gate. Sur la Annunciation de Ballyuor's Gate, tu pouvais vraiment ressentir qu'ils avaient quand même bien étiré les décors derrière. Ceux-là, ils passent encore vachement bien, je trouve. Mets ta vie, du moins. Il va falloir dire que l'Icewindel était quand même sorti sensiblement plus tard que le Ballyuor. Ok, jusqu'ici, tout va yambe. Vachement rassurante, cette cave. Au passage, je crois que les Rémorases, leur délire, c'est qu'ils creusent à travers la glace, en fait, grâce aux espèces de projectiles de feu qu'ils peuvent lancer. Donc, en gros, ils ont dû tracer ça à travers la glace avec ça. Je crois m'en rappeler. C'est pas une créature que tu croises régulièrement, honnêtement, dans le monde de Donjons et Dragons. Un peu comme les Unkeg de Ballyuor's Gate 1, c'est une créature qui est vachement rare, en fait. C'est assez surprenant qu'ils se décidaient d'en mettre 50 000 dans BG1. Il y a plein de créatures comme ça qui sont assez rares. Je m'en sers vraiment de Chain Lightning, parce que c'est un sort qui est vachement dangereux, en fait, mais... Tous les sorts d'éclatère, de toute façon, sont dangereux, dans le Donjons et Dragons. En fait, Chain Lightning, ça rebondit sur un certain nombre de cibles, mais ça fait pas la différence entre les amis et les ennemis, donc... Tu peux tout à fait éclater littéralement ton propre groupe en balançant Chain Lightning, parce qu'en plus, ça cause des dégâts assez affolants. C'est très dangereux. C'est pourquoi t'as pris autant de recul, toi, mais c'est pas grave. Je sais pas combien elles se revendent, vos coquilles, mais je vais arrêter de les ramasser, parce que j'ai vraiment plus de place, les gars, désolé. c'est pas que j'ai plus de place, c'est que j'ai... j'ai plus la force nécessaire pour me l'être emballé. Alors, je crois qu'on arrive au bout du glacier, ce qui est vraiment pas pour me déplaire. C'est trop petit pour moi pour me faire rentrer là-dedans, tu rigoles, il y a tout mon groupe qui passerait là-dedans. Je te fous de moi, quoi. Tu plaisantes, l'ami ? Ok, on va se coller une petite lance de disruption, c'est un peu dangereux ici. Flèche acide, c'est peut-être pas utile deux flèches acides sur le même mec. Je suis pas certain que les dégâts soient cumulés, ils ont une résistance magique. Ah oui, effectivement, j'étais même pas au courant, donc. Je suis surpris. Je vous doute beaucoup que vous soyez sensibles au désespoir, mais on va essayer quand même. Ça coûte à rien, tu me diras. Dans le désespoir, ils s'en battent les steaks. Généralement, le désespoir, c'est sur les cibles humanoïdes, ce qui est relativement logique quand ils pensent. Ça va se voir qu'il y a pas mal émotion, désespoir. De toute façon, toutes les... toutes les sortes d'émotions sont assez bon en règle générale. C'est pareil, il y a un sort de base qui est vachement puissant dans le jeu de rôle papier et qui a l'air vachement stupide comme ça dans le jeu de rôle jeu vidéo. C'est... Comment il s'appelle ? C'est un sort de prêtre de niveau 1. Commande, je crois, il s'appelle... Voilà, Commande. Commande, dans le jeu de rôle papier, c'est un des sorts les plus versatiles que tu peux avoir et tu l'as dès le niveau 1 avec le prêtre. Parce qu'en fait, dans le jeu vidéo, ils prennent ça comme commande slip en fait, ou commande die, alors que dans le jeu de rôle papier, tu peux faire commande ce que tu veux. Donc tu peux... En fait, le seul... le seul prérequis du sort commande, c'est que la commande doit tenir en un mot. Donc en gros, le sort commande, l'exigence, c'est que tu donnes un ordre à un mec avec un mot et s'il rate son jet de sauvegarde, il est obligé d'obéir. Donc par exemple, si tu fais commande danse sur un mec dans le jeu de rôle papier et qui rate son jeu de sauvegarde, il est obligé de danser pendant la durée du sort. Donc t'as un milliard de... Un milliard de trucs que tu peux faire avec ce sort à condition évidemment d'être assez... disons inspiré pour s'en sortir. Alors par contre, c'est un sort commande qui est vachement moins puissant en français qu'il est en anglais parce que malheureusement, le français est un langage qui est un peu moins fourni en mono commande qui peut être utile. Mais c'est vraiment un sort, tu peux faire un milliard de trucs avec. Tu peux vraiment faire un milliard de trucs avec. Beaucoup de gens utilisent commande sleep ou commande die. Si tu fais commande die, c'est-à-dire commande meurt, le mec, s'il rate son jet de sauvegarde, il va agir comme s'il était mort pendant la durée du sort. Donc c'est super utile parce que généralement, les gars tombent par terre bêtement. Ça veut dire que si t'es tranquillement dans le coin, tu peux leur troncher la gorge gentiment. Bon après, évidemment, c'est un sort qui est d'assez bas niveau donc les jets de sauvegarde sur les mecs de plus haut niveau vont être assez fréquents mais c'est quand même un sort avec lequel tu peux faire plein de trucs. Surtout lorsque t'es pas en train de combattre en fait. Lorsque t'es en train de simplement, par exemple, te promener en ville, tu peux faire vraiment plein de trucs utiles avec. Oh chute ! J'ai commencé à avoir un peu mal là peut-être. Vous deux, vous allez peut-être faire une pause quiz-class là, laisser le ranger prendre la situation en main. Et par prendre la situation en main, je veux dire prendre la situation en pleine gueule parce que c'est généralement ce qu'il fait. Ouais, on va essayer de les ralentir autant que possible. ça va être un peu compliqué. Toi, t'as intérêt à faire les images miroir les plus rapides de ton existence en ce moment. GG. Bon timing là-dessus, bon timing. Alors, on va essayer de vous ralentir un peu les gars. Non, la lance de disruption ça reste un peu dangereux. Tu vois, pendant que t'es là mon gars, swing toi la gueule. Toi, picole un coup. Ok, toi, tu peux repartir au combat. Parfait. Toi, t'es un peu fatigué encore. Prends peut-être une seconde potion. Je devrais en acheter quelques potions la prochaine fois que je passe à Calder. Je crois qu'Oswald en vendait pas mal en plus des potions de vie. C'est pareil, les potions de vie dans les jeux Infinity Engine, t'en trouves à tous les coins de rue alors que c'est un truc super précieux dans le jeu de rôle papier. Général, ça coûte la peau des seufs. C'est un peu surpuissant dans le jeu de rôle papier les potions de vie. Simplement du fait que ça peut te stabiliser lorsque t'es entre guillemets en train de mourir. Donc, c'est un peu une utilité très puissante. Alors, toi, t'as gagné un niveau ce qui va être hautement intéressant une fois de plus. Monsieur le ranger de l'inutile. Bon, je croyais qu'on était quasiment arrivés au bout de cette cave mais finalement on est encore je pense qu'on est qu'à la moitié. Ce qui me réjouit que très moyennement je l'en ai. Il commence à être un brin dangereux nos amis les Rémoraz. C'est quel niveau, toi ? Niveau 11 ? T'as déjà des résistances aux dégâts ou pas ? Ah oui, il a déjà des résistances élevées. Ça qu'est bien avec les barbares. Au bout d'un moment il récupère des résistances de base aux dégâts qui compensent un peu leur inaptitude à utiliser les armures les plus avancées. Vachement serviable pour absorber une partie des coups que tu prends dans la gueule. Bon les mecs elle est où la sortie de votre cave parce que je dois dire que je suis assez intéressé par sortir d'ici. Ok, ça c'était très intéressant une fois de plus. des apparitions un peu fugaces sur le côté. Ah, ici on sent l'empreinte de la civilisation ce qui m'intéresse pas mal. Bonjour ! Salut mec ! T'es un Dwergar ou t'es un nain ? Je préférais que tu sois un nain mais bon... tous les coups t'es un putain de Dwergar Ah non, c'est un nain cool. Alors, la sorcière elle est dans le coin le nain il a les yeux crevés visiblement. Elle veut pas nous parler. Ok, donc elle a prévu notre arrivée et elle croit qu'on veut la buter. Ok, donc elle l'a enfermée dans une pièce spéciale pour ouvrir la pièce dans laquelle la sorcière se trouve il faut avoir un miroir en fait pour réfléchir plutôt la lumière dedans. Sinon, tu vois pas le mécanisme. Donc lui va nous fabriquer un miroir. Ça, je t'aurais pas un truc à vendre, mec. Ok, donc il mine du métal. J'essaie de fabriquer une arme avec la glace du glacier, lui. Ok, t'as des trucs à vendre ce qui m'arrange beaucoup parce que le gros problème de l'extension d'Icewindle c'est qu'il est très, très, très difficile de trouver un putain de forgeron dans le coin ce qui m'arrange beaucoup parce que j'ai plein de trucs à vendre. Bon, je regrette un peu de vendre cette arme plus simple mais bon quelque part j'en ai pas besoin donc j'aurais vraiment dû faire un mec qui sait se servir des haches. Je les garderais bien quand même les haches. Je pourrais apprendre à mon ranger à servir d'une hache sur le long terme. Le truc c'est que ça va prendre mille ans. J'ai pas nécessairement besoin de l'argent honnêtement. Les gemmes ? T'achètes les gemmes toi ? Ouais, t'achètes les gemmes. En même temps c'est un nain. Généralement les nains ils aiment bien les trucs qui brillent sans vouloir être raciste. Ouais, vas-y je vais te les vendre c'est pas comme si j'en avais besoin. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vendre ? Pas grand chose. Si tu vends des flèches de feu je vais toutes te les acheter mon vieux. Ah, on va voir ce que tu vends l'ami. Winter King's Plate résistance au froid et au feu intéressant. Pas très intéressant. Pas une classe d'armure très avancée par contre ce qui m'ennuie un peu. Il a des chouettes armures également celle-là notamment est plutôt cool. Il a une cote de main plus 2 il a un chouette bouclier plus 1 un cimter plus 3 France Brand Ah, on dirait le cimter de Drist Une hache de main qui a l'air pas trop mal Ouais, t'aimes bien les haches je suis pas surpris t'es un nain les haches et les marteaux visiblement Marteau de guerre plus 3 off-facing Ouais, il a l'air pas mal ton petit marteau de guerre Ah, il a Varscona la meilleure arme de Baldur's Gate 1 Intéressant Holdfast Ah, c'est marrant ça Flèche de glace ça m'intéresse peu Quoiqu'à la fin du jeu t'affrontes pas mal de géants de froid de géants de feu pardon dans la fin de la fin du jeu normal c'est-à-dire pas dans l'extension Contlate de sa valeur Laisse-moi deviner c'est un truc pour les c'est un truc pour moines ça, à tous les coups T'as des potions de vie potions de super vie je vais te les prendre celle-là je vais pas te les prendre avec lui parce que visiblement il a plus de place dans son inventaire botte du nord plus 50% de résistance au froid j'ai envie de te dire ouais je vais regarder ce que vous avez comme armure tous là ok donc toi t'as une classe d'armure 0 classe d'armure 2 et toi tu peux pas porter les armures métalliques enfin les armures métalliques classe d'armure 6 donc toi ton armure c'est bien de la dôme explique pourquoi tu prends autant de coups dans la gueule le problème c'est qu'il peut pas équiper grand chose de fun lui celle-là est mieux d'un point de vue classe d'armure ça serait pas trop mal t'as quoi comme armes toi ? plus 4 simple pas d'effet rigolo on va te revendre ça au passage tu sais te servir des cimter t'as avec ? tu sais te servir des cimter t'as déjà un frostbrand apparemment je me rappelle pas l'avoir ramassé mais c'est pas grave et l'autre c'est quoi ? et l'autre c'est un katana qui est largement mieux qu'un cimter tu vas garder ton katana je pense j'ai pas vraiment grand chose d'autre à lui acheter honnêtement je vais lui revendre l'armure fort bien je pense qu'on lui a acheté tout ce qu'on pouvait lui acheter de beau honnêtement parfait alors les bots de résistance qui n'a pas de bots cadeau pour notre ami le barbare ça va bien avec ton thème en plus mec parfait alors est-ce qu'il reste quelque chose par là il reste une sortie on va de glaçon en gla-gla c'est toujours plus congelé dans les environs il y a on est sur un putain de glacier ça fait 5 minutes qu'on s'est pas mangé de coup dans la gueule donc j'ai du mal à me plaindre et dit-il en le moment où il marche sur un putain de piège ça va le détecteur de piège toujours efficace mec golem de glace quelque chose me dit que t'aimes bien les dégâts de feu je sais pas pourquoi une inspiration comme ça je crois qu'il est temps de sortir les il est temps de sortir les inferno à host je crois qu'il fait un peu mal je vais peut-être prendre un peu de recul sur ton existence j'avais pas acheté les super potions de mie vois-en une mec ça te fera pas de mal c'est un peu tout le contraire toi ouais l'armure d'absorption je sais pas si c'est ce qui est le plus utile honnêtement dans cette situation là utilise ta surpuissance file une grenade de feu à ton pote le ranger je sais qu'il est un peu limité comme garçon mais on peut quand même l'utiliser à bon escient flèche de feu devrait être assez servile ici je pense plaisante pas sur les dégâts oh shit t'as intérêt à courir toi mon vieux t'as intérêt à cavaler quelque chose de bien une petite flèche de feu encore est-ce que c'est trop demandé fort bien on commence à être un peu fatigué là le groupe j'espère qu'il n'y a pas trop d'autres pièges dans le coin parce que mon voleur il a l'air d'être décidé à ne pas les détecter donc ok un trou qu'il n'a pas l'air d'avoir de fond c'est très intéressant salut le barbare prend un peu de recul sur eux la situation ça a pas l'air franchement impressionné plus que ça les inferno heroes honnêtement je dois dire en même temps le problème c'est que c'est des dégâts perçants et j'imagine qu'un golem de glace les dégâts perçants ils sont bas un peu les steaks met ta vie parce que les dégâts contendants doivent lui faire bien mal par contre je pense qu'il doit pas trop kiffer les dégâts contendants je vais peut-être m'invoquer une petite barrière de mort vivant devant ça fera pas trop de mal on est jamais trop prudent donc il vaut mieux être prudent qu'être décédé prends ton temps mec prends toute la vie devant nous passez devant les gars à votre vitesse absolument affolante j'ai l'impression qu'ils l'ont j'adore ce voleur qui détecte les pièges une fois qu'on est passé devant c'est tellement utile tellement serviable ouais le barbare je crois que il est temps que tu prennes ta retraite modestement temporaire on va peut-être devoir faire une sieste avant de continuer davantage dans ce donjon j'ai plus les masses j'ai plus les masses de sort de feu à ma disposition là malheureusement peut-être une petite boule de feu là-dedans cours mec cours ou tu vas mourir ouais la boule de feu elle a dû toucher genre une demi-personne mais bon c'est toujours mieux qu'à rien palum 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 qu'est-ce qu'on peut vous faire de mal à vous pas grand chose petite flèche d'acide c'est toujours ça de près les gars faut se débarrasser de celui-là avant qu'il se débarrasse d'un autre prêtre si possible oui si possible gêné ok gg toi tu vas prendre une retraite anticipée comme ton pote le barbare là-haut pendant que les morts vivants empruntent plein la gueule on avait pas une araignée à notre service il y a genre 3 secondes je crois qu'elle s'est fait un peu vaporiser la gueule attends tu veux pas te décaler un peu j'ai une idée stupide le ranger il en a pris plein la gueule ça a tué un des deux golems c'était pas la pire des idées ça a également tué mon pote le mort vivant mais bon ça c'était pas prévu oh le voleur t'as intérêt à prendre tes distances ouais on a plus des masses d'options on a plus des masses d'options le chasside il te reste pas un sort de soin t'as il te reste que dalle il te reste absolument qu'un tu pourrais y aller avec colonne de feu mais il y a de fortes chances que tu le rates et que ça finisse dans les larmes tout ça il te reste ce sort là mais c'est un peu de la merde il a pas l'air d'être franchement effrayé par mes dégâts aïe en plus il a une résistance magique fantastique tout ceci est un brin dérangeant ok il est mort finalement la vache je crois qu'il est plus que temps de faire une petite sieste je sais pas ce que vous en pensez on a dormi combien de milliards d'années à 16h c'est ça tu m'en diras tant tu m'en diras tant l'ami ok pour la sorcière t'es sûr que tu veux pas juste qu'on discute parce que tes golems là ils commencent à être un brin gênant je dois dire j'ai plus les masses de flèches d'équipés ouais il te reste des carreaux toi de toute façon t'en sers jamais de ta putain d'arme donc c'est pas un problème encore marcher sur un piège le voleur t'es une merde le voleur t'es la grosse merde de l'histoire des merdes mon vieux la plus grosse merde de l'histoire des merdes il l'aime pas le barbare la vache il l'aime pas du tout voilà honnêtement j'ai changé ton script parce que comme de toute façon tu me détectes jamais ces putains de piège à la con au moins sers-toi de ta foutue arbalète ça changera quelque chose si t'es d'une minutinité mon vieux c'est assez glorieux barbare est en train de se régénérer à la vitesse de l'infini ça paraît c'est encore un truc qui est hyper utile dans le jeu de rôle papier qui paraît peut-être moins utile dans le jeu de rôle le jeu vidéo les sorts de régénération c'est un peu méga serviable dans le jeu de rôle papier méga serviable ok ça c'était plutôt rentable comme élimination quelque chose à droite ouais il y a quelqu'un à droite pour être plus précis ok bon lorsqu'on se concentre à 100% sur eux ils clament ça assez vite ce qui est une excellente nouvelle évidemment qu'il y avait un piège ici restez pas en dessous les gars généralement pas une riche idée ils ont vraiment l'air de pas aimer mon barbare ils m'ont arrêté de marcher sur les putains de pièges les gars ils ont vraiment l'air de pas aimer mon barbare les les golems dans le coin on va les affronter sur nos termes les mecs ouais les petits projectiles explosifs ça me paraît une très bonne idée toi une fois de plus ton choix de sort me confond un peu parce que d'autant plus idiot que c'est moi qui les ai choisis je vous arrangerais d'arrêter de martyriser mon pauvre barbare qui a rien fait à personne là hein il devrait être sympa avec les barbares en plus c'est un peu la fun locale ici la vache swing le un coup ok donc c'est bien ce que je pensais il n'y avait rien d'intéressant dans le coin on a un passage sur la droite je vais me dire le fait qu'ils aient concentré ouais c'est bien détecte les pièges une fois qu'on est passé dessus c'est vraiment super utile si tu savais non c'est pas comme si je t'avais mis genre 100 points en détection des pièges mais hein c'est pas comme si t'étais censé être utile et que t'es une grosse merde mais c'est tout comme je recule avant de les affronter en fait pour éviter justement de morfler un piège si jamais il y en a un sur le chemin je pense que c'est relativement malin de ma part plège de feu projectile magique tout l'arbalète dans la gueule il va falloir passer aux choses sérieuses là dessus ils ont l'air nombreux là je crois nuage de mort je doute beaucoup que ça leur fasse grand chose généralement contrôler les golems c'est presque plus efficace je crois qu'ils en veulent à mon mage les mecs c'est pas la meilleure des nouvelles non c'est bon j'envole juste à mon barbare pour une raison qui une fois de plus m'échappe à quoi il y a mon ranger ça par contre je comprends tout de suite plus personnellement je lui en veux aussi continuez à retirer les projectiles magiques les mecs au bout d'un moment ça leur fait quand même bien mal j'évite de tuer le ranger si possible il faut que j'y tienne particulièrement mais bon bon le ranger mec t'as une potion de nuit sur Watt parce qu'on a plus trop de sorts de soins donc il va falloir que tu fasses avec les moyens du bord vieux désolé ah mais mort c'est fantastique alors il est mort qui est enfermé dans son trou écoute mec j'ai une mauvaise nouvelle pour toi nous on a des arcs ouais à quoi bon on peut même le taper au corps à corps honnêtement ne vous faites pas chier les gars si on peut le buter sans prendre de dégâts autant le faire prenez votre temps sur vous presque mort eh bah c'est pas trop tôt il y avait quoi sur Watt un checké carte bleue que dalle on le saura jamais ouh un collier qui m'a l'air plutôt magique je dis ça comme ça cossat's blood ok donc c'est un peu un truc de psychopathe ça te permet de lancer tes sorts beaucoup plus vite ce qui est cool et ça augmente les dégâts de feu t'as pas non plus un milliard de sorts de feu mais quelque part un peu toi la championne des sorts dans notre groupe donc j'ai pas trop de raisons de filer ça au mage d'ailleurs le mage je pense que prochaine ville je vais lui changer sa sélection de sorts si je peux lui acheter des parchemins parce que vraiment il a pendant tout le jeu il a eu qu'à des sorts qui n'ont pas été utiles honnêtement on a visiblement marché sur un piège t'as pas eu l'air d'avoir des masses d'effets je veux dire salut toi tu veux pas venir marcher par là il n'y a vraiment pas de piège qui t'attend mais alors absolument pas bon le gars est prêtre il a l'air de faire vraiment un bon massacre je veux dire je suis l'air que de voir s'il n'aurait pas tué plus de monde que mon barbare sur le jeu il a tué 374 personnes 386 donc ils sont quasiment à égalité ce qui est assez surprendant quand tu considères que le barbare a 19 de force et utilise une arme à deux mains et est censé être une classe beaucoup plus offensive donc faut vraiment pas sous-estimer la puissance d'un guerrier clair donc pour le coup il prend beaucoup moins de coups dans la gueule vu qu'il a l'énorme avantage du bouclier qui est vraiment pas négligeable il faut dire aussi que le le sort d'invocation de la puissance divine ça fait toujours son petit effet je veux dire écoute maintenant toi que t'as ton super pendentif là qui te donne des dégâts de feu de psycho quack je crois qu'il y a vraiment pas de raison de se rêver de l'utiliser n'est-ce pas ouais se faire paralyser là mec c'était pas la meilleure idée que t'as eu de ta vie je veux dire ouais ranger tu vas l'étranger je sais que c'est le jeu de mot le plus original de l'histoire c'est vrai toi t'es le champion du monde des golems ou quoi il reste quand même de putain de golems à flinguer dans ta grotte sortir j'aurais pas critiqué mais ça commence à être un poil dangereux pour l'existence de mes aventuriers bon délire ok donc ça ça va s'ouvrir grâce au miroir on va faire une petite sauvegarde là dessus salut donc ça c'est la sorceure qu'on est venu voir donc elle se cache parce qu'elle a peur que je la flingue c'est la vie que tu es venu c'est pourquoi j'ai buried moi-même ici pour l'invasion de ma mort mais la peur me détruire le spirit et ça me a donné peu mais plus de peur tu as vu l'esprit qui habite le corps de Wolffdins Wolffdins je ne sais plus comment il s'appelle ok donc un esprit quelque chose qui est mort il y a très longtemps dans le nord en même temps il y a beaucoup de choses qui meurent là ok donc elle est aveugle ok donc la faiblesse de l'esprit qui occupe Wolffdins a une faiblesse elle ne peut pas se voir d'une autre manière de que elle ne peut pas voir disons l'occupant qu'elle est en train de posséder un mirage que tu as aidé à entrer ici va forcer elle à la voir dans le sud bring the ice mirror avant elle elle va le rapprocher pour qu'elle est de elle et une chose connaît sa propre nature donc elle a la peur de venir parce qu'elle pense qu'elle va se faire buter ok donc elle va me ramener à l'entrée de Gloomfrost parfait on a récupéré quelques level up au passage un level up pour notre ami le gars éclair ce qui est toujours bon à prendre honnêtement t'apprends à te servir de masse d'autres armes toi ça ne me sert pas à grand chose vu que t'es un peu le champion du monde toute catégorie de marteau de guerre mais bon c'est pas grave ouais ça n'a vraiment pas grand intérêt honnêtement de lui apprendre autre chose mais bon pas qu'à faire t'as récupéré des nouveaux sorts mec sort de niveau 1 ça me fait moyennement rêver je t'avoue sort de niveau 2 c'est assez utile parce qu'il y a cet excellent sort sort de niveau 3 mouais j'ai toujours trouvé les sorts du niveau 3 de prête moins intéressants que les sorts de droïdes de niveau 3 niveau 5 niveau 6 un second sort de niveau 6 ça m'intéresse beaucoup par contre parfait petit level pour notre barbare qui peut apprendre à se servir des lances éventuellement c'est pas comme si j'en ramassais des masses mais bon voilà 172 points de vie la vache mec t'es un vrai mur et un nouveau niveau pour notre guerrier mage qui gagne un niveau de guerrier qui me fait très moyennement rêver je vous le dis comme je le pense donc ça fait une heure qu'on est en train de jouer donc je vais faire ma petite sauvegarde habituelle bon c'était très riche en couloir et en baston cet épisode mais bon quelque part tu jouais Icewind Dale faut t'attendre à avoir pas mal de couloirs et de baston on se retrouve la prochaine fois toujours dans Heart of Winter on va finir par la terminer cette première extension d'Icewind Dale ça prend son temps mais ça va finir par passer allez ciao tout le monde t'attendre t'attendre – Sous-titrage FR 2021